Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de favoris, ça fait tellement longtemps que j'en ai pas fait et là il est temps. Il est temps parce qu'on est tous en train de péter un câble, ben tous. Ceux qui respectent les consignes et qui restent chez eux, c'est définitivement pas la majorité. J'avais besoin de parler de quelque chose, enfin de plusieurs choses même, de trucs qui m'ont fait du bien ces dernières semaines, ces derniers mois surtout. J'avais besoin de parler de trucs positifs, de trucs cools, de trucs que j'aime et peut-être que vous, vous allez aimer aussi. Et le but également de cette vidéo, vous vous en doutez, je le dis à chaque fois. Mais n'hésitez pas à mettre vos favoris à vous en commentaire parce que comme ça on peut se partager plein de trucs cools et ça fait du bien. Je vais commencer avec quelque chose de pratique je dirais mais qui nous a été tellement utile quand on a emménagé dans cet appart. Comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a des tableaux au mur puis dans notre partie salon, j'essaierai de mettre des photos. Le propriétaire sur ça était quand même assez cool, il a dit que si on voulait accrocher des trucs au mur, on pouvait faire des trous, il n'y avait pas de problème. Mais nous, bon déjà on n'avait pas envie de percer plein plein de trous. On est parti sur quelque chose qu'on pouvait juste accrocher des tableaux, pas faire de trous. Et il existe maintenant tellement de solutions mais je dois avouer qu'on a vraiment été extrêmement satisfait des clous adhésifs. TESA, ils sont super simples à poser, ils tiennent vraiment bien sur le papier peint. Donc si jamais vous voulez accrocher des tableaux au mur mais que vous ne voulez pas vous embêter à faire de trous, c'est quand même une solution tellement, tellement pratique. Si tu veux décorer chez toi, je regrette à l'époque où j'étais étudiante et où j'accrochais tout avec de la pâte à fixe. Et ça laissait des traces et ça tombait aussi parfois dans la nuit. Je regrette de ne pas avoir connu ces trucs, si ça se trouve ça existait déjà à l'époque. C'est tellement une bonne solution si vous voulez décorer votre chez vous et en faire quelque chose où vous vous sentez bien à l'intérieur. Moi je me sens bien dans notre salon. J'aime cette ambiance avec les plantes et donc c'est tellement important, surtout en ce moment, de se sentir bien chez soi. Parce que c'est pas mal l'endroit où tu dois être, 24 âge 24. Donc les Cloutesa, mais un petit bijou. Merci. Pour continuer dans les trucs un peu matériel palpable, j'avais envie de vous parler de deux livres que j'ai vraiment adoré. Et c'est deux cadeaux, les deux livres ça a été des cadeaux de nos... Un cadeau de Noël et un cadeau d'anniversaire. J'adore ces livres. Le premier, bien évidemment, je pense que j'en ai peut-être parlé dans un vlog... Ou alors c'est un vlog qui est jamais sorti sur cette chaîne, ça y en a un paquet. C'est le livre de Marie Laforêt, Incroyable mais Végane. J'adore ce livre. J'avais déjà le livre Végane de Marie Laforêt que j'aime beaucoup et je continue à regarder des recettes de temps en temps dedans. Que ce soit pour des apéros entre amis ou que ce soit juste pour des plats pour changer parce que j'ai un petit peu mes plats véganes que genre je fais plus ou moins chaque semaine. Et de temps en temps j'aime bien comme je me dis, je vais tester un nouveau truc, ça va nous changer aussi un petit peu. Et Végane de Marie Laforêt si vous l'avez pas c'est un incontournable, il est vraiment bien. Celui-ci j'avais vraiment envie de l'avoir d'abord parce que le livre en soi est magnifique. Les photos à l'intérieur sont super jolies. Ça fait moins absolument, tu sais, recettes véganes. C'est-à-dire que là c'est surtout un livre de recettes normalement non véganes, recettes carnivores, mais qu'on adapte à la cuisine végétalienne. J'étais tellement contente de l'avoir. On a testé la raclette végane et c'était super bon. On a testé le bourguignon de jackfruit, moi je suis déjà à la base pas super fan du bœuf bourguignon. Mais Pierre aimait vraiment ça et je voulais absolument lui faire plaisir et on a testé cette recette et Pierre a adoré. C'était la première fois moi que je mangeais du jackfruit. Ce livre-là par contre, si vous êtes débutant en cuisine végétalienne slash végane, c'est la même chose, pas la même langue, je le dis à chaque fois. Si vous êtes débutant, c'est peut-être pas forcément ce que je conseillerais en premier livre. Et l'autre livre, je pense que je l'ai mentionné, ou j'ai mentionné en tout cas que j'avais un livre qui m'aidait beaucoup dans une vidéo de plantes, je pense. C'est le traité rustica des plantes d'intérieur. Et c'est tout plein de plantes d'intérieur, mais genre toutes les plantes possibles et inimaginables que tu puisses avoir chez toi et que tu peux cultiver en pot sans problème. Et que tu peux laisser les pots à l'intérieur et tes plantes vont bien aller. J'aime bien le feuilleter de temps en temps aussi, ça m'a donné tellement plein de plantes sur ma wishlist. J'en ai rajouté plein là, parce qu'il y a toutes les plantes dans ce livre. Ce qui fait que tu vois à quoi ça ressemble, tu vois aussi un petit peu si éventuellement ça peut être adapté à ton intérieur ou pas. C'est un super livre. Si vous vous mettez aux plantes d'intérieur, que vous savez pas nécessairement trop ce que vous faites, des fois vous savez pas ce qui se passe avec vos plantes, vous trouvez pas d'explication. Avoir un livre comme ça, là, ça peut être vraiment utile. Ensuite, c'est quelque chose qui se boit et il faut que j'aille le chercher dans le frigo parce que j'ai envoyé Pierre exprès aller en chercher il y a deux jours. Donc bon bah là du coup, on a un petit peu fait les fifous, c'est-à-dire que je l'ai envoyé au magasin bio juste pour acheter genre 4-5 trucs. Parce que normalement, t'es pas supposé faire, mais je voulais vraiment en boire parce que demain soir, on a un visio apéro. Et les bières sans alcool, au bout d'un moment, j'en ai ras-le-bol. C'est ceci du kombucha. Alors bon, là c'est cette marque, mais n'importe quelle marque, on s'en fout. C'est le kombucha, le principe. Moi j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps. Je suis les vidéos de Jenny Mustard et elle en parle souvent dans ses vidéos. C'est quelque chose qu'elle boit régulièrement. Et je me suis toujours demandé quel goût ça avait. J'avais compris que c'était genre quelque chose de fermenté, comme du thé vert fermenté. Mais je ne savais pas du tout quel goût ça pouvait avoir. Je ne savais pas du tout si j'allais aimer ça. Puis un jour, on a invité des amis à prendre l'apéro et j'en ai pris exprès. Je me suis dit je vais goûter. Et j'ai adoré ça. Alors moi le problème c'est que je ne peux pas boire d'alcool parce que ça m'en rend extrêmement malade. Et là ce n'est pas juste je bois une bouteille de vin et puis après j'ai mal de tête. Non non non, je bois deux gorgées et mon corps se met en alerte maximale. Donc j'ai arrêté de boire de l'alcool parce que ce n'est pas le fun de se sentir comme ça. D'avoir la migraine, la nausée, la diarrhée, tout ça en même temps. Ce n'est pas le fun. Je suis en train de me rendre compte que ce n'est pas très calorique. Un verre, 20 calories. J'essaye de voir le taux d'alcool parce que normalement c'est un peu le même principe que le panaché. C'est-à-dire qu'il y a 0,5% d'alcool il me semble là-dedans. J'en ai bu en pensant que c'était genre vraiment 0,0% d'alcool. J'ai attendu de voir si ça allait me rendre malade et non. C'est super bon. Si vous n'avez jamais testé, je vous le conseille. Ce n'est pas très fort en goût. C'est un peu pétillant. Franchement moi j'adore ça. Je pense que ça va être la boisson, ma boisson de l'été. Ça va être ça. Ça et les smoothies. Bon ensuite ça va être que des trucs audiovisuels. Je veux commencer avec un épisode que j'ai... Il m'a fait tellement du bien cet épisode. C'est sur la chaîne Arte Radio il me semble. Ça s'appelle un podcast à soi. Je voulais juste mentionner en fait plus précisément l'épisode, je l'ai noté, l'horloge biologique on t'a pas sonné. Et c'est un épisode sur le désir et le non désir d'enfant. Le podcast est super bien fait. Elle interroge des femmes qui voulaient des enfants, d'autres qui n'en voulaient pas. Des nanas qui voulaient des enfants puis qui finalement n'ont pas réussi à en avoir. Et comment elles vivent avec. C'est super intéressant. Ça m'a fait du bien d'entendre ça. Et c'est un super bon épisode. Je vous le conseille. Si le sujet vous intéresse bien sûr évidemment. Allez écouter ça. C'est super cool. Un autre podcast dont je suis absolument folle. Là j'ai un peu moins écouté parce que depuis le confinement ils font des lives. Mais les épisodes qui est tourné dans le bar, le terminal à Montréal sont super bons. Le podcast s'appelle Tu me niaise. Et donc c'est le podcast du groupe d'humoristes Sexe Illégal. Accompagné d'un autre humoriste qui s'appelle Jean-François Provencel. Cette personne est juste tellement géniale. Je vous conseille d'aller voir les vidéos qu'il fait sur Youtube. Alors ça commence, il y en a quelques-unes qui datent un peu. Mais il fait des vidéos tellement absurdes genre sur fond vert et tout ça. Moi je trouve ça super drôle. Le mec est méga talentueux. Ces trois là font le podcast Tu me niaises et moi personnellement je trouve ça super drôle. C'est un plaisir auditif ce truc. J'adore. Puis j'ai écouté déjà les épisodes plusieurs fois. Ça me fait tellement du bien. J'adore ça. Et pour continuer sur la lancée des podcasts, c'est un podcast que j'ai déjà mentionné dans une vidéo de favori. Parce que même si j'adore Tu me niaises là, le podcast Les pires moments d'histoire avec Charles Beauchene, c'est probablement le meilleur podcast qui existe. Et je vous le conseille très fortement. Alors malheureusement comme c'est un podcast qui demande énormément de travail, il n'y a que 5 épisodes par saison. Là il y a la deuxième saison qui est sortie, donc avec 5 nouveaux épisodes. Et c'est génial. Je veux dire c'est... Il n'y a pas de mots. C'est tellement bon. Il fait des voix. Les sujets sont toujours super intéressants. La manière dont il aborde les sujets. La manière dont il raconte l'histoire. C'est drôle. C'est vraiment drôle. Et je regrette de ne pas pouvoir aller le voir genre en spectacle. Parce que je suis en France et que lui fait des spectacles au Québec. Ça fait un petit peu loin. Ce qu'il fait, c'est juste tellement bon. Il a quelques sketchs de disponibles sur Youtube. Et le sketch sur la Sriracha me fait mourir de rire. Et je l'écoute de temps en temps. Juste comme ça. Parce que je le trouve tellement bon sur scène. Si vous n'avez pas écouté ce podcast, Les pires moments de l'histoire, c'est le moment de le faire. Il y a 10 épisodes disponibles. Encore un petit bijou de podcast. J'adore tellement. Et puis pour finir, j'avais envie de faire quelques petites suggestions de films et de séries. Puisqu'évidemment, on passe beaucoup de temps chez nous. Peut-être que vous êtes comme moi et vous passez beaucoup de temps trop, même probablement, devant les écrans. Et j'avais envie de vous faire des petites suggestions si vous avez Netflix. Plus si vous avez Internet, il y a moyen de trouver ça. Il y a toujours moyen de trouver sur Internet. Mais si vous avez Netflix, je vous conseille. Il y a les films des studios, pour Ghibli. Nous, avec Pierre, ça nous a permis de regarder ceux qu'on n'avait pas vus. Il y en a deux là. Je dois avouer que c'est parmi mes préférés parce que c'est des films qui sont mignons. Moi, j'aime bien quand c'est un petit peu plus cute là en ce moment, tu vois. Dans le genre super mignon, genre relax, mettez-vous dans votre canapé puis vous allez regarder un truc trop mignon. Il y a Mon voisin Totoro que personnellement, je n'avais jamais vu. Et j'ai adoré. Je suis obsédée maintenant par Totoro. J'ai envie de la voir chez moi. Et on a regardé Ponyo sur la falaise. C'est super mignon. C'est un peu étrange, mais ça reste que la petite fille là, elle est tellement mignonne. Et dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était quand même un film très doux. C'est super beau. Et aussi, pour mon plus grand plaisir, d'abord parce que moi, ça faisait plusieurs années que je ne les avais pas regardées. Mais Pierre ne connaissait pas cette série. Et là, moi, j'étais comme, ok, ça arrive sur Netflix. Il faut absolument qu'on la regarde si tu ne l'as pas vue parce que je sais que tu vas adorer. Il s'agit de Community. Bon, c'est sûr que sur certains gags, ça a un peu mal vieilli, mais ça te sait, c'est comme Friends ou The Big Bang Theory, tu sais. J'adore qu'il y ait des épisodes qui revisitent les codes soit d'un genre de film, soit les codes d'une série qui est toujours connue. Et dans l'ensemble, c'est une super bonne série. Donc si vous ne l'avez pas vue, si vous êtes passé à côté au moment où c'était un gros phénomène, je vous le conseille, c'est disponible sur Netflix, Community, c'est... Moi, je me rends compte, en fait, à quel point c'est quand même une bonne série, même si, évidemment, ce n'est pas parfait. Si on faisait une analyse, il y aurait plein de trucs qui n'iraient pas, évidemment. Je trouve que c'est une série super créative, en fait. Si vous avez des choses qui, vous, vous apportent du bonheur en ce moment, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, que ce soit film, série, des petits objets, ou même genre... Tu sais, moi, en ce moment-là, j'ai du fun à juste regarder mes plantes poussées parce qu'elles sont toutes en train de me faire des nouvelles feuilles, des nouvelles branches et j'ai juste du fun tous les jours à inspecter, voir si ça continue de pousser. Si vous avez quoi que ce soit qui vous fait du bien et que vous voulez partager avec nous en commentaire, n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et puis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501